Peut-être un phénomène de mode ivoirien, certains parmi vous doivent s'en souvenir encore. L'autre reggaieman, Alpha Blondie, avait en 2013, lors d'un concert à l'Olympia, traité l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo de malade mental. La même année, une sorte de folie, le même chanteur est revenu se dédire. Je crois que moi, Alpha Blondie, j'ai dit que Pablo Laurent était malade mental. Je n'ai jamais dit ça. Je veux qu'on soit clair. Je leur ai dit que je connaissais un peu ce monsieur. Et je crois qu'il est mentalement touché par tout ce qui s'est passé au pays. Et je voudrais attirer l'attention de la CPI. Vous voulez le juger ? All right. Mais, envoyer le psychiatre pour vérifier son état mental, vous n'allez pas condamner un malade. C'est ce que je veux lui dire. Jeudi 24 octobre, journée de grande mobilisation contre le projet de réforme constitutionnelle. Ils étaient combien ? Plus d'un million selon le FNDC, 30 000 selon le gouvernement. Moi, je vais vous dire combien étaient-ils. Vous me souvez ? C'était une ma-rie- humaine. Des militants ont répondu à l'appel de leurs leaders. C'est Luda Lendialo, Silvia Touré, Faya Milimono. Bref, des activistes de la société civile. Ils étaient nombreux. Et je ne dirais pas des Chinois. C'était des Guinéens. Regardez vous-même. Nous étions au cœur de la manifestation. Nous avons interrogé quelques citoyens. C'est tout. C'est tout. D'accord, on dit nous, madame, mais réellement, pourquoi vous manifestez ? C'est pour les enfants qu'on n'ait, avant qu'on n'ait, libérer les gens. Mon fils, il n'est pas à l'école. Il n'est pas à l'école. Moi, je n'ai pas à l'école. Donc, je n'ai pas à l'école. Tu es là, là, les autres, vous n'ont pas à l'école. Pourquoi ? Ah, ça ne connaît pas. Il n'est pas à l'école. Je n'ai pas à l'école. Il n'est pas à l'école. Il n'est pas à l'école. Moi, je n'ai à l'école. Je suis venu pour montrer ce qui ne me plaît pas, en un mot, parce qu'il ne faut pas qu'Alpha Condé mesure sur la constitution guinée, soit disant qu'il va faire respecter la constitution et qu'il arrive à le violer. Ce que je ne veux pas, je suis venu pour cela. Que signifie FNDC ? FNDC signifie, bon... Ça, ça me sape. Et une EUFDG ? IEFDG, bon, c'est l'union de la force démocratique guinéenne. Vous savez, bon... EUFR, EUFR ? EUFR, bon... C'est l'union pour la force démocratique. Union ? Bon, non, non, non. IFR. Bon, l'union pour la force... Non. J'ai entendu le président dire aux États-Unis d'Amérique que préparez-vous pour le référendum. Et moi aussi, je suis prêt contre le référendum. Il n'y a pas d'existence. D'accord, maintenant, dites-nous réellement. Le référendum, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de dire non ? Quoi ? Est-ce que dans ce référendum, vous n'avez pas la possibilité de dire non ? Que vous n'êtes pas prêt ? Au lieu de dire non, déjà, on a dit non, déjà, à partir de la constitution. Donc, il n'y a plus de référendum. Il n'y a pas de référendum. Nous sommes contre le référendum. Il n'y aura pas de référendum, pas d'élection. Il y aura de référendum. Non, ne me parlez même pas de référendum. Professeur, que deux, ça suffit. Oui. Il n'a pas atteint son mandat, quand même. On n'est qu'en 2019, c'est 2020. Oui, c'est son intention qui nous fait réagir comme ça. Parce qu'on sait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut briguer un autre mandat. Qui vous a dit ça ? C'est ce qu'on voit. On voit dans son intention. On voit ce que son parti est en train de faire. Pendant ce temps, le président Al-Fakonde était à Sochi, où il prenait part avec plusieurs autres chefs d'État africains au sommet Russie-Afrique. Oui, l'Afrique est allée se faire courtiser par la Russie. L'opération de séduction semble-t-il réussie et à sa manière. Tous les rancards n'ont pas eu lieu à la place publique. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au ministre Lavois, la Russie est toujours fidèle à ses amis, quelles que soient les conséquences. J'ai toujours dit que c'est grâce à l'Union soviétique, la Russie, que la Guinée n'a pas plongé quand les Français ont voulu nous mettre un cordon de faire autour de nous. Mais si vous voulez bien, je souhaiterais qu'une bonne partie de notre entretien soit en tête à tête, parce que je souhaiterais changer. C'est un point avec vous, en tête à tête. Je le ferai avec joie et c'est facile à faire. Jeudi, notre dadi revient au pays. Il est déjà au courant de la grande mobilisation du FNDC contre son projet. Puis où le Alamane veut s'exprimer à tous les pro-référendums. Si vous ne venez pas non plus, vous pouvez nous attendre à ça. Voilà, vous êtes prévenus, nous, nous serons là le samedi prochain pour montrer tout ça à notre communauté. Salut et prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada